... En Provence, l'été commence quand chante la première cigale. Quand chante la première cigale, c'est l'été. On s'en fout du jour. Et Pierre, contrairement à vous, il connaît par cœur ça. Parce que Pierre, il a l'habitude, quoi. Parce que ça l'intéresse, d'une part, bien sûr, c'est l'été, mais lui, pour lui, l'été, c'est synonyme de grandes vacances. Et grandes vacances, ça veut dire les jeux dans les colis, dans les pinèdes, avec tous ses collègues. Et dans les jeux, le jeu que préfère Pierre, c'est le jeu de la course aux cigales. Vous le connaissez, le jeu de la course aux cigales, vous ? Oui. Vous ne le connaissez pas ? Je vais vous l'expliquer. D'abord, d'après vous, pour faire une course aux cigales, il faut attraper quoi ? Il faut attraper une cigale. Et Pierre, il vous conseille d'attraper surtout une castafior. Castafior, ouais. La cantatrice des albains de Tintin et Milou. Les bijoux de la castafior. Tu sais, c'est celle qui est bien forte, là, et qui chante très fort. Qui chante, oh, que chérie, le bouleau si belle, le Samiroua, Marguerite, réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi vite. Et bien, Pierre, il adore attraper les castafior parce que c'est les cantatrices, elles chantent fort, dont les cigales chantent également très fort. Et surtout, elles sont costaudes, donc elles vont très loin parce que le but des courses à la cigale, celui qui gagne la course à la cigale, c'est celui dont la cigale est allée le plus loin possible. Vous le comprenez, ça. Donc, il faut d'abord attraper une castafior. Alors, après, on se met tous en rang sur une ligne. Les enfants, leur cigale à la main. Ah, mais au fait, est-ce que vous savez attraper une cigale ? Oui. Est-ce que vous savez attraper une cigale ? Alors, comment tu fais, toi ? Tu peux prendre la main, comme ça ? Non. Pas vraiment comme ça, hein ? Il faut se mettre derrière la cigale. Très bien. Et se mettre derrière la cigale. Voilà. Et comment tu mets ta main ? Comme ça. Voilà. Il faut mettre bien sa main en coque. Parce que, vous voyez, imaginez que l'arbre est là. Donc, comme tu viens de le dire, il ne faut pas que la cigale te voit. Et surtout, même, il faut éviter que tu aies le vent dans le dos. Parce que si tu as le vent dans le dos, le vent, il amène normalement ton odeur et ton bruit vers la cigale. Elle t'entend, elle te sent, elle s'envole. Donc, il faut avoir le vent de face. Ça, c'est logique. Puisque comme ça, le bruit et ton odeur vont de l'autre côté. Alors, mettons, la cigale est là contre. On arrive qu'à la main en coque. Et paf ! Et là, les prisonnières, donc, on ferme délicatement la main parce que le but, ce n'est pas de les abîmer les cigales. Il ne faut surtout pas leur faire de mal. Elle est à l'intérieur. Et également, une chose importante, pour que les cigales aillent le plus loin possible, il faut les énerver. Et pour les énerver, ce n'est pas compliqué. Pour les énerver, il faut leur gratter le ventre. Alors, délicatement, on ouvre la main et on leur gratte un petit peu le ventre. Parce que ça, ça les fait chanter, mais surtout, ça les énerve. Et alors, évidemment, quand on va ouvrir la main, elle va partir comme une folle. Et celle qui va le plus loin, elle a gagné la course. Et c'est souvent Pierre qui gagne la course parce qu'il a attrapé les castafioles, les cigales les plus grosses. Bon, ça, c'est l'été. C'est l'été. Et au fait, les cigales. Est-ce que vous savez comment on laisse les cigales ? Comment quoi ? Comment on naît, comment on grossit, c'est tout. Alors, les cigales, je vais vous expliquer. D'abord, la cigale, la maman cigale, elle pône des oeufs. Elle pône des oeufs sur des petites tiges d'herbe. Alors, ces oeufs-là, ils restent quelques semaines. Puis, alors, au bout de quelques semaines, il y a le bébé cigale qui sort. Et là, pour lui, imaginez que ça, c'est une tige d'herbe. Vous voyez, l'oeuf est là. Alors, il va sortir. Et pour lui, ça va être le moment le plus délicat de sa vie. Parce que le but des cigales, parce qu'elles vont vivre trois ans sur Terre, trois ans minimum, mais trois ans sur Terre avant de ressortir vraiment cigalons, il faut qu'elles descendent le plus rapidement possible de là, en bas, sous Terre, sans se faire manger par tous les insectes qui surveillent. Parce que les autres insectes, ils savent bien. Il y en a plein d'insectes qui surveillent. Et malheureusement, il y a des petits bébés cigales qui sont mangés au passage. Mais pas tous, c'est la preuve, parce qu'il y a toujours des cigales. Donc, la cigale, quand elle a passé ça, elle s'en terre. Et là, sous Terre, elle va rester pendant trois ans et se nourrir avec la sève qu'elle va sucer des petites racines, ce qu'on appelle les radicelles. Et alors, au bout de la troisième année, j'ai oublié de vous dire qu'elle va sucer. Elle est protégée par une coquille, une sorte de coquille qu'on appelle une chrysalide. Elle grossit en même temps que la chrysalide. Et la troisième année, ou plutôt, parce qu'il y a des endroits, je disais l'autre jour qu'en Amérique où il y a des très grosses cigales, ça dure jusqu'à 14 ans, ça vous rendez compte ? Elle reste 14 ans dans le sol. Mais chez nous, bon, c'est trois ans, en moyenne. Alors, au bout de la troisième année, lorsque le soleil d'été a bien chauffé la Terre, la cigale le sense, elle monte dans sa chrysalide, bien sûr, et elle sort de Terre. Le soleil chauffe la chrysalide, la chrysalide s'ouvre en deux, et le cigale sort de la chrysalide, il est un peu mouillé, parce qu'il est en train de la chrysalide, il se fait sécher un peu au soleil, quelques instants, et puis il s'envole, et il va chanter pendant tout l'été. Voilà comment ça fonctionne dans le cycle des cigales. Bon, ça c'est l'été que les cigales sortent de Terre. Mais l'hiver, c'est quoi qui sort de notre bonne Terre argilase de Provence à l'après-vous ? Vous ne voyez pas ? Eh bien, vous en avez plein, là. L'hiver, ce sont les centons, les centons qui sont faits avec notre bonne Terre argilase de Provence. Et si je vous parle des centons, c'est que le papa de Pierre, c'est un centonnier. Et Pierre, il se régale de le voir, de l'observer, comment il fait les moules. Parce que les centons, en principe, ça sont moules. On peut les sculpter aussi, mais la plupart des temps, ils sont moulés. Mais il faut faire les moules, hein. Alors il va voir comment il fait les moules, etc. Il observe ça, son papa. Et cette année-là, l'année où commence mon histoire, Pierre a décidé de refaire à ses parents une belle surprise. Il s'est dit, je vais mouler, sculpter un petit Jésus que je mettrai le soir de Noël dans la crèche. Alors en cachette de ses parents, il est allé à l'endroit où il a vu son papa qui a ramassé la terre argileuse pour faire les centons. Il a pris une boule d'argile à l'endroit où il a vu que son papa la prenait. En cachette de son papa et de sa maman, il a moulé un petit Jésus. La veille de Noël, il a mis le petit Jésus dans la four de la cuisinière pour le faire sécher. Parce que sinon, le centon, c'est tout mou. Et voilà que, quand arrive la nuit de Noël, quand sonnent les douze coups de Noël, à l'horloge de la salle d'Angèle, on voit Pierre arriver et porter le petit Jésus, comme il porterait un peu le Saint-Sacrement, on voyait d'une manière vraiment très religieuse, et il dépose le petit Jésus bien sagement entre l'âne et le bœuf, entre Joseph et Marie. Et dans cette famille, et d'ailleurs dans pas mal de familles provençales à l'époque, maintenant c'est un peu perdu, le papa commence à chanter le Minuit Chrétien. Alors ce n'est peut-être pas un chant que vous connaissez, c'est un chant qui vient d'après comme ça. Minuit Chrétien, c'est l'heure solennelle, où l'homme-dieu est descendu du ciel, pour effacer la tâche originelle, et de son père apaiser le courroux. Et voilà que, en même temps que le papa, on entend... Toute la famille s'approche de l'endroit où arrive le chant de cigales. C'est-à-dire la crèche, il s'approche de la crèche, et là qu'est-ce qu'il voit ? Qu'est-ce qu'il voit dans la crèche ? Sur le petit Jésus, il voit un cigalon, bien planté sur le petit Jésus, qui chante gaillardement le Minuit Chrétien. Les gens ne comprennent pas. Toute la famille est là, pendant un moment, ils ne comprennent pas. Et vous ? Est-ce que vous avez compris, vous, ce qui s'est passé ? Oui. Vas-y, toi ? Mais en fait, quand il a pris l'argile dedans, il y avait le truc de l'acidale, donc quand on est sorti... T'as deviné. Je te soupçonne que t'as deviné un peu poussé, mais en fait, t'as deviné. Eh bien, tu as raison. Dans la boule d'argile que le petit avait pris dans la colline, il y avait un bébé cigale qui était prêt à naître. Et quand Pierre, après avoir sculpté le petit Jésus, il a mis le centon dans le four de la cuisinière pour le faire sécher, le cigalon, il a pensé que c'était le soleil d'été qui chauffait, qui chauffait. Et alors donc, il est sorti, parce qu'il pensait que c'était l'été. Il est sorti et il est né en pleine nuit de Noël, en même temps que le petit Jésus. Et pour la première fois, et peut-être pour la dernière fois, eh bien, cette nuit-là, on a chanté l'été en pleine nuit de Noël. Sous-titrage ST' 501